Dans cette vidéo, je vais te dévoiler mes différents postes d'investissement. Donc, comment je gère entre guillemets mon patrimoine. Quelle est la répartition de ce dernier, c'est-à-dire en termes d'immobilier, placement, etc. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, là, vraiment, je vais te parler de pas mal de choses que j'ai pu mettre en place. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir justement comment j'ai pu investir à hauteur de plusieurs millions aujourd'hui, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite, comme tu le sais, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs, je t'invite surtout à nous mettre un pouce bleu car ça nous aide à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et ça remercie aussi toutes les personnes de mon équipe qui travaillent depuis le 10 septembre 2017 pour te produire du contenu sur l'investissement immobilier, les finances personnelles, également l'entrepreneuriat. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une toute nouvelle masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi avons pu investir plusieurs millions en immobilier en seulement quelques années afin de mettre en sécurité nos proches. Alors dans cette vidéo, comme tu le sais, je me retrouve à Bali en Indonésie, très précisément à Ubud dont je suis venu pour plusieurs semaines et mois afin de pouvoir gérer des projets immobiliers, notamment dans la construction de villas de luxe. Donc je t'invite à me suivre sur Instagram car sur Instagram, je partage pas mal les avancées de ce projet. Toutes les semaines, je poste des photos par rapport à l'évolution de ces différents chantiers. Dans cette vidéo, on va justement parler de comment je gère mon parc, mon patrimoine, mes placements, mon argent, etc. Donc je vais te donner quelques chiffres que j'ai arrondis bien évidemment afin que tu puisses t'en inspirer si jamais c'est le cas ou même prendre exemple par rapport à ta propre répartition de tes investissements en termes d'immobilier, etc. Avant tout, je vais d'abord me représenter peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Florian Moncame comme tu le sais. Je suis né le 12 juillet 1990. Donc ça va te laisser savoir quel âge j'ai au moment où tu regardes cette vidéo. Et j'ai démarré en immobilier en 2015 après avoir grandi au Cameroun, étudié en France et en Angleterre. J'ai travaillé en audite à la Défense chez KPMG très précisément. Puis je suis parti au Canada pour travailler chez Deloitte comme auditeur en système d'information. Et voilà, en parallèle de ces différents emplois, je me suis lancé dans l'investissement immobilier car j'avais soif de liberté, soif d'expérience. Donc voilà, je voulais être libre de pouvoir faire ce que je veux où je veux et avec qui je veux comme je viens de dire. Donc là, dans cette vidéo, je vais te parler un peu de comment jusqu'à présent j'ai pu investir en immobilier et comment je répartis un peu mes autres placements, comment je gère mes placements. Je ferai une autre vidéo pour t'expliquer combien ça me rapporte. Mais là, on va vraiment te parler d'un point de vue stratégique. Pourquoi j'investis autant dans tel ou tel domaine et pourquoi peut-être tu devrais en faire autant. Ok ? Donc, aujourd'hui, j'ai un parc immobilier avec mes partenaires aussi parce que voilà, aujourd'hui, j'investis avec plusieurs personnes. On gère un parc immobilier d'un peu moins de 10 millions de dollars canadiens. À titre personnel, j'ai en termes de patrimoine net, c'est-à-dire valeur nette, à peu près 3 millions de dollars canadiens. Ça représente à peu près 2 millions d'euros. Et comment ce patrimoine net est réparti ? Il est réparti de la manière suivante. Donc, j'ai à peu près 65% de ce montant que j'investis en immobilier en fait. Donc, c'est de l'immobilier dur. C'est-à-dire, c'est que si je revends mes biens immobiliers, je peux en tirer à peu près 2 millions cash. Donc, si je revends les terrains que j'ai achetés, si je revends les biens, les appartements que j'ai achetés en France, les immeubles que j'ai également achetés au Canada, si je revends tout, je peux en tirer 2 millions après impôt. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien évidemment, le parc immobilier, il est beaucoup plus conséquent. Mais ça veut dire qu'il y a également du crédit. J'ai du crédit sur le parc immobilier que je te présente aujourd'hui. J'ai du crédit que je dois rembourser. Donc, après avoir tout remboursé, je peux récupérer ce montant-là. Et ce montant-là, il a évolué ces précédentes années, notamment à cause du Covid dans le sens où, à contrario de ce que tout le monde pense, c'est que les prix de l'immobilier ont fortement augmenté, surtout au Canada. Surtout sur Montréal, on a pris près de 30% sur les 12 derniers mois. Donc, ça fait que mon parc immobilier, il a pris un gros coup. Donc, idem pour la France où j'ai investi dans certains secteurs en 2015, j'ai quasiment fait du x2 sur la valeur de certains appartements. Car j'avais fait de très bonnes affaires à l'époque. Et aujourd'hui, c'est un secteur où le prix au mètre carré est extrêmement cher. Donc, en revendant le tout, je peux récupérer à peu près 2 millions. Donc, l'immobilier aujourd'hui, ça représente 65% de mon portefeuille, de mon patrimoine. J'ai également des placements en crypto-monnaie. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, avant le Covid aussi, j'ai décidé d'investir dans les crypto-monnaies. Donc, j'ai investi à peu près, à l'époque, j'avais investi 300 000 dollars canadiens. Voilà, c'est ça. 300 000 dollars canadiens. Et en seulement un an, j'ai fait du x2, ce qui représente aujourd'hui 20% de mon portefeuille d'investissement. Donc, j'ai à peu près 600 000 dollars en crypto-monnaie. Que je continue d'investir. Et mon objectif, c'est d'atteindre 1 million de portefeuille net en crypto-monnaie. Donc, c'est-à-dire que si je revends toutes mes crypto-monnaies, je ne vais pas en tirer 1 million net. Donc, les crypto-monnaies représentent, comme je l'ai dit, à peu près 20% de mon portefeuille. Et je tiens à préciser une chose, c'est que je ne suis pas spécialiste des crypto-monnaies. J'ai eu à faire un peu de trading à la va-vite à mes débuts. J'ai investi moi-même. Mais honnêtement, à un moment donné, je me suis dit, OK, Florian, ton domaine, c'est l'immobilier. Le mieux, c'est que tu le confies à quelqu'un qui gère ça à ta place. Donc, voilà. Moi, j'ai confié ça à un gestionnaire qui gère pour moi et qui me livre tous les ans mon capital avec intérêt. J'aurais pu peut-être gagner beaucoup plus si j'avais laissé mon portefeuille s'auto-gérer, c'est-à-dire par rapport au marché, etc. Parce que le Bitcoin a pris je ne sais combien en l'espace de quelques années. Je pense que j'aurais pu faire du x2, x3. Mais moi, j'aime bien me libérer l'esprit sur des choses dans lesquelles je ne suis pas forcément expert. Donc, que de passer mon temps à regarder les cours, à essayer de comprendre pourquoi c'est monté, c'est descendu. J'ai réfléchi qu'on fait ça à quelqu'un qui est expert dans le domaine et qui est considéré comme un leader en France à ce sujet. Là, je peux évoluer tranquillement avec lui. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Tant qu'il me livre entre guillemets mon capital avec mes intérêts tous les ans, moi, je suis tranquille. Donc, la crypto-monnaie représente 20% de mon portefeuille d'investissement. J'ai également des placements. J'ai également des placements. Je ne veux pas te parler de start-up parce qu'aujourd'hui, les start-up dans lesquelles j'ai investi, honnêtement, j'ai mis une croix dessus parce que c'est une erreur que j'avais faite il y a de ça quelques années d'investir dans des start-up. Pour moi, il ne faut pas investir dans des start-up. Car la probabilité qu'une start-up réussisse, elle est minime. J'ai investi, je crois que j'avais investi quelque chose comme 5 ou 10 000 euros dans des start-up. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien vu en termes de rendement. J'ai toujours mes actions valorisées à je ne sais combien. On me convoque aux âgés, etc. Moi, je ne regarde même pas parce que je me dis depuis le temps, les gars, si ça avait marché, vous auriez au moins envoyé un petit truc. Moi, ça ne fait que les start-up. J'ai mis une croix dessus. Si demain, ça explose, ce sera le premier prévenu. Mais voilà, moi, j'ai mis une croix dessus. Je fais comme si c'est perdu. Donc, je ne vais pas te parler de start-up dans cette vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon argent en bourse à travers mon conseil financier. Pareil, la bourse, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise ou que je veux même comprendre. C'est que voilà, moi, j'ai mon conseil financier qui gère des portefeuilles boursiers, des actions, etc. Donc, voilà, j'ai lui alloué un montant d'environ 150 000 dollars. Donc, il y a 100 000 dollars que j'ai investi au Canada, donc dans un portefeuille boursier. Et j'ai également plus ou moins l'équivalent de 50 000 dollars, c'est-à-dire en euros, ça fait dans les 30-35 000 que j'ai investi en France dans des PUA, plan d'épargne, action. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait également. Donc, voilà, 5 % de mon portefeuille alloué à ça. Donc, voilà, ça ne me rapporte pas énormément, mais voilà, c'est toujours bien de diversifier car on ne sait jamais si demain l'immobilier, je ne sais pas, s'effondre, ce qui m'étonnerait. Je serais bien content d'avoir ce type de placement, idem pour les crypto-monnaies. Donc, c'est bien à un moment donné de diversifier et même géodiversifier les placements. Quand je parle de géodiversification, c'est également applicable en immobilier. Je ne l'ai pas précisé au début, mais j'ai investi dans plusieurs types de projets, immeubles, places de stationnement, villas, parkings, studios, etc. et dans des zones géographiques différentes. Canada, États-Unis, France, Mexique, Indonésie et également au Cameroun. Donc, j'ai investi dans 6 pays différents. Donc, même pour tes placements, il faut que tu puisses géodiversifier ça de cette manière pour te mettre en sécurité. Si jamais, voilà, d'un côté, ça peut se crasher, bon, tu seras bien content d'avoir d'autres branches sur lesquelles tu peux te rattraper. OK ? Donc, j'ai également te parlé des actifs liquides que j'ai dans mes différentes entreprises. Donc, c'est tout simplement l'argent disponible que j'ai dans mes entreprises. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai une dizaine d'entreprises et marques qui travaillent, comment dire, des fois entre elles. Donc, je ne vais pas avoir une société de, comment dire, je ne vais pas avoir une société de conseils qui travaille pour ma société de coaching. Je ne vais pas avoir une société immobilière qui travaille également pour ma société d'investissement. J'ai également tout récemment lancé un service de gestion comptable qui travaille également pour mes sociétés et pour certains de mes clients. Donc, voilà, j'ai un groupe de sociétés qui travaillent entre elles. Donc, dans ces sociétés-là, voilà, j'ai à peu près 7% de liquidité par rapport au portefeuille global que j'ai présenté en début de cette vidéo. Voilà, c'est de l'argent qui est sur les comptes, etc., que je peux utiliser pour, des fois, réinvestir en immobilier, ce qui arrive très souvent, réinvestir en crypto-monnaie, ce qui arrive également assez souvent. Donc, c'est de l'argent que je laisse disponible pour pouvoir saisir des opportunités à travers mes différentes sociétés. Donc, en gros, pour les actifs disponibles, pour les liquidités disponibles dans mes différentes entreprises, tu comptes à peu près 7% du portefeuille global. Maintenant, le dernier poste d'investissement, si je peux dire, ce n'est pas vraiment un investissement, mais c'est plus de la liquidité disponible. À titre personnel, je possède à peu près 3% de mon portefeuille d'investissement. Donc, ça fait à peu près 90 000 $. Je le dispose sous forme de liquidités et je le dispose également sous forme de lignes de crédit auxquelles j'ai accès en tout temps. Moi, je ne fonctionne pas beaucoup en termes d'épargne, dans le sens où pour moi, l'épargne, ça ne sert à rien. L'épargne personnelle, ça ne sert à rien. Moi, j'ai arrêté de faire le distinguo entre mon épargne et mes liquidités que j'ai de disponibles. Parce qu'à la fin de la journée, en tant qu'investisseur, toi, tu as besoin d'avoir de l'argent. Si demain, tu as besoin de saisir une opportunité. D'où provient cet argent-là en tant qu'investisseur ? Ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir accès à ce montant-là à l'instant T pour pouvoir saisir l'opportunité. Donc, aujourd'hui, j'ai à peu près 90 000 $ de liquidités. Ça peut être en épargne. Ça peut être également sous forme de lignes de crédit que je peux mettre à disposition de moi ou d'autres personnes pour subvenir à des besoins, subvenir à des urgences. Et c'est un montant que j'ai mis du temps à constituer dans le sens où, pendant plusieurs années, je n'avais pas de liquidités. C'est-à-dire que je tournais toujours à feu tendu. Maintenant que je commence à avoir un patrimoine un peu plus conséquent, il est important d'avoir des liquidités pour ne serait-ce que résoudre des problèmes s'il y en a. des travaux, ça peut être des problèmes personnels aussi s'il y en a. Ça peut être des problèmes avec des locataires, des problèmes avec de la justice même. Des fois, ça peut arriver. Donc, clairement, avoir de la liquidité, c'est très, très, très important. Donc, je récapitule. Donc, je récapitule mon portefeuille d'investissement. Donc, aujourd'hui, j'ai un portefeuille d'investissement net, c'est-à-dire en termes de liquidités, en termes de patrimoine, de valeur nette, pardon. J'ai un patrimoine net d'à peu près 3 millions de dollars répartis de cette manière. 65% en immobilier, 20% en crypto-monnaie, 5% en termes de placement, c'est-à-dire bourse, actions, 7% liquidités disponibles dans mes différentes entreprises, et 3% en cash. Donc, voilà. C'est la répartition que j'ai actuellement. Ça peut s'adapter à certaines personnes. Peut-être pour d'autres, ça va sembler. Peut-être on va te dire, OK, tu as peut-être un peu trop d'immobilier. Avant, j'étais à 99%, c'était d'immobilier. Donc, j'ai commencé à diversifier. Ce que je vais essayer de faire, c'est que les prochaines années, je vais augmenter la coût de part en crypto-monnaie. Ça va très vite avec des crypto-monnaies. Je vais également augmenter surtout les liquidités disponibles à titre personnel. Parce que normalement, je devrais avoir entre 5 à 10% de tout mon patrimoine. Donc, normalement, je devrais avoir l'équivalent de 150 000 à 300 000 dollars disponibles à titre personnel. Bon, vu que moi, je suis très agressif dans mes investissements, je peux me retrouver du jour au lendemain avec zéro. Parce que voilà, j'ai saisi une bonne opportunité peut-être à Bali. Je me dis, OK, les 90 000 que j'ai, boum, je les mets et je suis capable, même d'un point de vue psychologique, de tenir pendant 6 mois sans rien. Parce que bon, je sais quand même générer de l'argent. J'ai des cash flow qui tombent tous les mois. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite justement à nous le faire savoir avec un pouce bleu. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire, voilà ce que tu penses de cette répartition. Comment toi, tu vois les choses ? Comment toi, tu répartis tes différences d'investissement, ton patrimoine net ? Ça me fera un plaisir de te lire. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Farand de Global Investisseur. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada